Comme cet écolier, de nombreux piétons bravent le danger au quotidien, s'exposant à des accidents mortels en voulant traverser cette voie express qui conduit au tunnel d'Abobo. On traverse cette voie parce que c'est proche de notre école. On ne peut pas aller prendre une grande voie, faire des tours. Ça nous met en retin en fesse. Parce que là, c'est pas risqué de voir par ça ? Si, si, c'est risqué. Mais on prend le risque. De vrais dangers pour les automobilistes. Un manque d'aménagement dédié aux piétons pour traverser depuis le quartier d'Anador jusqu'au tunnel est bel et bien constaté. Le danger reste permanent pour tous et le pire peut arriver à tout moment. Comme il construisait, je les ai demandé s'ils vont nous faire un pont piéton. Parce que pour traverser avant même, c'était déjà dangereux. Et si maintenant que les voitures doivent venir en direct, ça sera encore plus dangereux. Il y a beaucoup d'élèves qui traversent et il y a beaucoup de passagers aussi. Pour assurer une sécurité lors des traversées, piétons et riverains interpellent les pouvoirs publics. C'est mieux de faire un pont, un pont piéton. Parce que le tunnel là, c'est une voie de dégagement. Donc avec surtout nous les passants, non seulement ça va nous protéger, et puis ça va éviter beaucoup le désordre. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir un accident. Les statistiques révèlent qu'en 2021 et 2022, l'on a enregistré 14 084 accidents en moyenne par an, soit plus de 530 par rapport à la période de 2020 à 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio